10h midi, tendance première Félice Gasperoni est avec nous pour notre séquence transition, non pas du jeudi mais du vendredi. Bonjour Félice. Bonjour Véronique. Vous êtes avec nous parce que c'est aussi un petit peu grâce à vous qu'aujourd'hui notre invité a pu nous rejoindre. Je le disais hier, une conférence importante à Louvain-la-Neuve avec Olivier Duscuter à propos des villes en transition et de l'énergie en particulier. Une conférence qui a été captée en live sur votre page Facebook d'Alors on change. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup d'interactions, on a eu beaucoup de questions de la part des internautes qui étaient là et on a pu les relayer à Rob Hopkins et à Olivier Duscuter en direct. Et donc on a pu avoir leurs réponses. Et puis la conférence en elle-même a permis aux 600 personnes qui étaient là d'interagir. C'était vraiment un succès pour tout le monde. C'est aussi grâce à François-Olivier Deveau, bonjour, du Réseau Transition Belgique qu'on a le grand plaisir d'accueillir avec nous à Rob Hopkins. Good morning. Bonjour, good morning. Welcome. Bonjour. Thank you for your time here and with us. It's a pleasure, really. De rien. On peut continuer en français. J'ai eu l'espoir, l'espoir d'un instant que l'on pourrait la faire en français mais ce ne va pas être possible évidemment. Ce qui nous donne l'occasion de revenir sur ce mouvement des villes en transition dont Rob Hopkins est considéré comme le père. D'ailleurs on lui posera la question de savoir comment il l'envisage et comment il imagine son rôle et cette responsabilité qu'on lui confère aujourd'hui. et on va parler de tout cela. C'était important d'avoir Rob Hopkins ici en Belgique et de pouvoir discuter. Ce n'est pas la première fois qu'il vient en Belgique, il vient même de manière régulière même pour le réseau Transition Belgique. Oui évidemment, c'est à chaque fois une chouette opportunité d'avoir Rob déjà pour le revoir, pour passer un peu de temps avec lui et puis pour écouter les histoires qu'il a à nous raconter sur d'autres initiatives de transition à travers le monde. Il en parlera mais c'est un peu le rôle qu'il se donne maintenant aussi d'être un espèce de conteur d'histoire de transition et donc il inspire beaucoup de gens ici et ce qui est très chouette c'est qu'il parle aussi en dehors de la Belgique des projets merveilleux qui se déroulent en Belgique. Le mouvement il est né quand en Belgique ? Il a pris son essor ? Alors les premières initiatives sont nées en 2010 notamment il y en a eu quelques-unes en Flandre, il y a eu Grédoisseau puis il y a eu Attent en Transition, puis ici à Bruxelles, Skarbek. Et donc voilà, il y a eu 4-5 initiatives jusqu'en 2012 puis une quarantaine en 2014 et aujourd'hui plus de 120 initiatives à Bruxelles et en Wallonie. Donc le nombre d'initiatives a triplé en deux ans, c'est assez incroyable. C'est un très très beau succès. Peut-être préciser, est-ce qu'il faut un label particulier pour être considéré comme ville en transition ou est-ce qu'on se déclare ville en transition ? Voilà, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas besoin de passer de tests, il n'y a pas de permission à demander pour lancer sa propre initiative de transition. Il faut évidemment adhérer à la philosophie du mouvement mais l'idée c'est que la proposition est là, le cadre est défini et les gens peuvent se l'approprier et puis lancer des projets selon la philosophie de la transition, des projets qui leur plaisent, qui répondent vraiment aux besoins de l'endroit là où ils vivent. Robert Keynes, what was the genesis of the movement ? Comment ça a commencé, le mouvement ville en transition ? Il y a douze raisons, vous étiez un peu bouleversé par ce qu'on disait des changements climatiques et de ce qui se passait autour de vous et de ce que vous entendiez. But what's the start, what's the beginning of the movement ? So it started in the town where I live, where a group of people started to meet and say, well, okay, so we have these challenges, so what can we do ? What could we do that is, that we can do now here, we don't need to wait for anyone's permission and we don't need the government to make some policy change. We can just, we can start now. And we always say, you know, if we wait for the government, it will be too late. If we try and do it on our own, it will be too little. But if we can act with the people around us, maybe it might just be enough and it might just be in time. – C'est ça, vous vous êtes demandé ce que vous pouviez faire vous-même sans devoir attendre des permissions, sans devoir attendre un changement du gouvernement et en vous disant que si je fais quelque chose moi tout seul dans mon coin, ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais si je réunis d'autres personnes autour de moi, on pourra initier un vrai changement. – Yeah, so we started with that idea that maybe there is an enormous opportunity here. That maybe these things we look at as being big, very difficult problems are a huge opportunity to bring our communities back together again, to have more conversation, to have more connection, to have more enterprise, to make places really thrive in a way that they may be used to and don't do so much now. – Is it immediately a success ? Est-ce que ça a été un succès immédiat de pouvoir rassembler les gens autour de vous et de vous dire que c'était une énorme opportunité de pouvoir faire ce changement et de pouvoir vraiment initier quelque chose en même temps, retisser du lien dans la communauté, retrouver cet esprit de communauté ? Is it a success ? – Well, so we started it 12 years ago and there are now transition groups in 50 countries around the world and in thousands of places where people are doing really creative, imaginative things which are actually starting to create new jobs for people, new businesses, new energy companies, new food systems. You know, this is something which I think has the potential to be the new economic story for the rest of this century. If we want economic development that actually brings well-being and connection and happiness, you take the transition route, not the Davos route. – C'est ça, en 12 ans, plus de 50 pays ont suivi, enfin dans 50 pays, le mouvement a été suivi. Cela a créé beaucoup d'opportunités, cela a créé de l'emploi aussi et c'est véritablement aujourd'hui un mouvement qui suit son cours, Félice. – Alors, on l'a compris, c'est vraiment une success story en 10-12 ans. It's really a success story from the beginning. But from your point of view, what's the critical mass that needs to be had, I mean, in society to really change the whole of society? Quelle est la masse critique à atteindre pour changer vraiment la totalité de la société, finalement? – Well, we're not there yet. – Il n'y est pas encore. Yet, encore. – Yet, yeah. But we, you know, certainly, you know, the film Demain, for example, really helped in the French-speaking world for these ideas to become so much more widespread and mainstream, I think. – Le film Demain a beaucoup aidé, en tout cas dans le monde francophone, à, voilà, faire partager ses idées et à les faire percoler chez les gens. – So I was in Liège two days ago and in Liège, they've started this amazing project called Cinture Alimentaire to make the city grow most of its own food. They've started, in the last three or four years, they've created ten cooperatives, raised one and a half million euros from local people. And now the mayor and the municipality are saying this is the story of the future of this city. We will give land, we will give resource, we will give support, we will remove obstacles for this happening. That's so exciting. – Oui, donc l'exemple de la ceinture alimentaire à Liège, avec évidemment, voilà, 10 coopératives, 1,5 million d'euros, voilà, récoltés, et finalement, les pouvoirs publics qui se rendent compte que, voilà, c'est vers ça qu'il faut aller et qui, du coup, soutiennent ce genre d'initiatives. So it's the other way round from what we usually think. The political powers decide and we act. The other way round works better. Donc c'est dans l'autre sens qu'il faut fonctionner. Donc ce sont les gens qui doivent prendre des initiatives et finalement, les pouvoirs publics vont suivre. – Yeah, so last night at the event at Louvain-la-Neuve, Olivier Discuter used this term the partner state, that the role of the state is to be a partner to communities and the change they're making. and to give them the support, remove the obstacles and to be on a journey with them. And I meet more and more people who are mayors and politicians who are thinking like this. It's very exciting. – Oui, hier soir, lors de la conférence à Louvain-la-Neuve, Olivier Discuter a utilisé le terme « État partenaire » parce que finalement, c'est comme ça que l'État doit se positionner pour soutenir les initiatives de transition des citoyens. – And it's something which I think you can… – Fundamentally, that's where change comes from. That's where real change comes from. It comes from ordinary people deciding they want to change the story. And I see in so many places the thing in Liège was you could see the story in the city starting to change. The story people tell about the future that they want to have ahead of them. That story starts to change. And once the story changes, then really the politics just has to catch up with the story. – Oui, donc c'est vraiment le citoyen, les gens qui ont le sentiment de devoir changer et qui changent. Et finalement, la politique est bien obligée de suivre. – The citizens don't dream, they act. – Yeah, exactly. – What do you think about the transition in Belgium? 120 cities in small countries, 120 villes dans un petit pays, qu'est-ce que vous en pensez ? – I love coming to Belgium because I think Belgium is one of the most exciting countries to see transition and the réseau de transition that these guys are running is one of the best sort of national support organizations. The training they do, the support they give to communities is just fantastic and has made a big, big difference in terms of that acceleration. – Il me dit donc qu'il est plutôt excité de venir en Belgique parce qu'il trouve que le mouvement est bien organisé et qu'il y a un réel support de la part de ce mouvement connecté en Belgique pour aider les villes à entrer en transition et à continuer leur parcours. J'imagine que ça fait chaud au cœur, François-Olivier Deveau, d'entendre ça. – Oui, c'est sûr. C'est vrai que ça fait vraiment 3-4 ans qu'on sent cette dynamique qui explose en Belgique et ça qui est magique dans un mouvement décentralisé, c'est que les choses émergent naturellement à gauche, à droite sans que… Voilà, c'est vraiment spontané et du coup, nous, notre rôle, c'est plutôt de répondre à des demandes d'intervention, justement, à des formations mais il y a certaines initiatives qui se développent vraiment de part elles-mêmes et c'est au bout de peut-être 2-3 ans d'existence que là, voilà, ils ont envie d'aller plus loin et ils demandent un support un peu différent mais voilà, c'est une magie qu'on observe depuis quelques années. It's also really amazing I think to all of the events that I've done here how many young people are coming to these things maybe that's partly with demain I don't know but you know a good 50% of people at all of the events are young people and they're so excited and so awake with the possibilities. Beaucoup de jeunes qui participent aux différents événements auxquels Rob a pu participer aussi et que ça représente une grosse majorité et que c'est peut-être l'élan du film demain mais que derrière ça il y a quand même aussi l'émerveillement de ces jeunes qui ont envie d'aller vers ce changement dont on parle avec les villes en transition. On va y revenir dans un instant et on s'est bien débrouillé pour la première partie. Alors pour la première partie je pense que voilà c'est bien. Et on se retrouve juste après Charlotte. Nous sommes toujours dans notre séquence transition spéciale aujourd'hui avec la venue de Rob Hopkins dans notre studio. Il y a également Felice Gasperoni et François-Olivier Deveau du réseau Transition Belgique. On avait posé la question déjà hier aux auditeurs s'ils voulaient réagir et avoir la possibilité de poser des questions à notre invité. On a eu André qui lui voulait savoir quel était le bilan des villes et des initiatives en transition et comment on pouvait calculer ce bilan. Rob, what is the balance of transition initiative and how can we quantify the results? What is the balance of transition? The results. The results. Ok. So the results can go from very small things to very big things and we always say the small things are just as important as the big things. Les petites choses sont aussi importantes que les grandes choses. Les petits résultats sont aussi importants que les grands résultats. So it could be you could start with a repair cafe or a small garden or a market or something and then over time it can grow to where you are building houses you are creating new financial models you are creating big renewable energy projects. It's a big, big spectrum of things people do. On peut commencer on peut commencer par des repair cafés par des petits marchés ou des petits magasins particuliers et puis ces petites choses finissent par grandir et on peut en arriver aussi à avoir des modèles financiers qui changent et qui sont en transition et d'avoir d'autres choses aussi importantes que cela. C'est donc difficile de pouvoir dire quel est véritablement l'impact de chaque initiative parce qu'elles sont assez différentes mais on peut de toute façon affirmer qu'il y a un impact ne fût-ce qu'un impact social dans les villes en transition. C'est un impact humain. Il y a un impact humain en termes de les gens se sentent connectés à un endroit ils appellent à un endroit ils se sentent que si ils ont un problème ils connaissent des gens qu'ils peuvent aller et c'est une chose vraiment précieuse je pense en 2018. Il y a un impact humain avec des gens qui se sentent reconcernés par la ville dans la ville et dans la communauté reconnectés à cette communauté mais qui en font partir réellement et qui peuvent agir. Mais je pense qu'on commence à voir par exemple en Ungersheim en Alsace en France ils ont créé 100 jobs en Alsace et ils ont cassé les émissions de 600 tonnes chaque année et on voit le même. Donc mon rêve c'est que dans 20 ans dans la ville dans la ville la transition devient un des employeurs dans ce endroit. C'est l'exemple de cette ville d'Alsace où on a créé 1000 emplois et votre rêve aujourd'hui c'est de pouvoir constater effectivement qu'on puisse créer véritablement de l'emploi aussi avec les villes en transition. C'est une challenge. Je n'ai pas dit que c'est facile. Oui, en fait. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais 10 ans nous pensons « ça va en mon pays ? » Et maintenant nous avons transition dans 50 pays et vraiment ambitieux projets et politiques qui sont qui disent « notre job est de soutirir la transition. Donc, en 10 années d'après maintenant je ne sais où peut-être qu'il n'y 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 Il ne faut pas oublier que ça a commencé. C'est vrai que c'est un challenge. Il n'a pas dit que ce serait simple mais il a commencé petit et aujourd'hui ça concerne plus de 50 pays dans le monde et qu'on ne ne sait pas où on sera dans 10 ans. Peut-être qu'il n'y n'y aura pas plus dans 10 ans mais peut-être que dans 10 ans la transition sera un véritable modèle reconnu et répandu. Je pense que l'important c'est que si les gens écoutent et pensent « Oh, c'est vraiment bon que Rob se fait toute cette transition » alors ça ne va pas anywhere. Si les gens écoutent et pensent « Hum, je peux faire ça, peut-être nous pouvons faire quelque chose. Peut-être dans mon neighborhood la transition pourrait être un outil pour changer ce que nous n'avons. Peut-être qu'on peut-être l'utiliser comme outil pour mobiliser les gens. Alors nous avons une chance. C'est ça, le principe c'est de se dire qu'on peut le faire et qu'en entendant ce qu'on entend aujourd'hui ou dans d'autres émissions qu'on a déjà fait Félicie, c'est de se dire « Ça, je peux au moins le faire chez moi et je vais peut-être changer quelque chose et y penser. » On ne peut pas que compter sur Robbins. Pour rien. Comment est-ce que vous expliquez ce succès auprès des gens des initiatives de transition ? Parce que quand on entend que des mauvaises nouvelles un peu partout finalement on se renferme sur soi-même on se protège un peu de tout ça et c'est dans la nature humaine de le faire. Et nous avons évolué pour être créateurs Nous avons évolué parce que nous 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 racons des histoires. Et pour moi c'est la chose que les gens adorent c'est que ils peuvent voir plutôt que dire « Every four years je vais voter » et finalement nous sommes des êtres sociaux et c'est dans notre nature et on se rend compte aussi que même des tout petits changements nous redonnent un pouvoir de même changer les choses au niveau macroscopique. Je pense que vous pouvez penser à un spirale que nous voyons dans la société maintenant où nous sommes évidés de nouvelles nouvelles donc nous nous sentons plus anxieux et plus stressés donc nous sentons plus négatifs sur le futur et ça se passe en plus en plus en plus en plus en plus dans la transition on s'oppose à la spirale négative où on se dit voilà il y a des mauvaises nouvelles donc on devient un peu pessimiste anxieux et donc on voit le monde encore de manière plus négative la transition s'oppose à ça et fait une spirale ascendante positive et plus on voit de choses positives autour de soi plus on a envie de faire des choses positives et plus finalement le monde devient plus positif About the state partners François-Olivier Deveau je trouve qu'une particularité enfin une des choses en Belgique Vous vous adressez à lui en anglais c'est parfait Non non c'était pour dire un peu il y a une chose en Belgique que je trouve assez frappante c'est que de plus en plus de villes et de membres de la communauté politique de la ville prennent part et parfois même sont à l'initiative de ce réseau en transition aujourd'hui Oui c'est vraiment intéressant d'observer cette évolution d'abord d'une méfiance du politique qui se dit que font ces citoyens c'est notre boulot enfin ils votent pour nous et donc c'est à nous de changer l'endroit là où ils vivent donc d'abord c'était une méfiance certains étaient dans l'incompréhension aussi et puis aujourd'hui c'est vraiment la compréhension de la part du politique qu'on est complémentaire qu'on agit à des niveaux différents et donc comme le disait Rob il commence à se dire ok nous ce qu'on doit faire là-dedans c'est retirer les obstacles parce que c'est vrai qu'on lance un projet c'est pas toujours facile il y a parfois des complexités administratives des règlements des règlements qui sont parfois peu qui ne devraient pas avoir lieu d'être donc voilà le politique se dit ok comment est-ce que nous transformer notre rôle de faiseur de projet en soutien concret à toutes ces initiatives citoyennes et au final si tous les citoyens se mettent à agir là où ils sont à créer des nouvelles dynamiques le changement aura lieu beaucoup plus rapidement que si ce sont uniquement les équipes politiques ou les équipes administratives de la commune qui doivent régler tous ces problèmes en même temps un message pour vous Rob de la ville et de la communauté de cette émission merci pour nous au futur je ne peux pas vous prendre là-dedans nous tous nous devons aller là-dedans un message qui nous est arrivé par SMS merci de nous emmener vers un avenir lumineux on poursuit notre conversation et notre rencontre avec Rob Hopkins juste après ceci Avec Félice Gaspéroni François-Olivier Deveau et Rob Hopkins on parle évidemment de ces villes en transition et de ce mouvement ville en transition qui existe dans une cinquantaine de pays aujourd'hui Rob are you aware of being considered the father of the cities in transition is it a problem for you? Is it a responsibility? Is it a responsibility? Well the beautiful thing about transition is that it's not is that people it's very it gives people the permission to do things so people don't come to me Rob is it okay can we do this? You know we give transition away for free with a huge amount of trust and so for me it's not like a big responsibility it's just always a delight to visit places and to hear what they're doing and hear their stories and it's really lovely to have been involved in helping to inspire that How do you consider your responsibility now? It's just a media? I think a lot of I guess my job is really being like being a storyteller so I visit I'm like a bee that instead of collecting pollen I collect stories and I take the stories to different places and I write and I do blogs and I do books and films that just try and tell those stories that's my responsibility really Je lui demandais s'il était conscient d'être considéré comme le père des villes en transition et si c'était un problème pour lui il considère que personne n'a de permission à lui demander en tout cas personne ne vient lui demander la permission pour commencer à entrer en transition ou à créer un mouvement ou à créer un réseau et que son rôle aujourd'hui il le considère plus comme un conteur un raconteur d'histoire il va collecter dans les différentes villes et dans les différentes initiatives ce qui s'y passe et puis il le transmet à d'autres pour donner des exemples pour donner des envies ou des idées à travers des conférences à travers des livres ou à travers un film comme celui de demain et de pouvoir ainsi aussi ailleurs l'idée de la transition félicie alors effectivement en début d'émission vous vous rappeliez qu'hier soir il y avait une conférence que nous l'avons captée et qu'elle est encore visible sur la page d'alors on change et pendant la conférence on a eu plein 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 de questions une centaine de questions et on n'a pas pu toutes les poser à Rob Hopkins et Olivier de Scuter donc j'en ai noté quelques-unes I have few questions coming from our viewers yesterday what do you answer to people that are convinced about the collapse of our you know societal model que répondez-vous aux collapsologues qui disent que tout va s'effondrer Oui on voit déjà des signes d'effondrement un peu partout dans le monde mais ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer chez nous Oui donc l'effondrement est une possibilité mais il n'est pas il n'est pas inévitable So my thinking is that if we have a collapse then the way that we will adapt and survive to that in that situation is by being as imaginative as we can possibly be and connected with other people around us and if we are to avoid a collapse we will avoid it because we are really imaginative and we are connected with other people so the most important thing to do is to be building our imagination and our sense of what's possible and the danger is that if we talk about collapse all the time that it makes people's imaginations contract and shrink because they become fearful and anxious Oui donc si effectivement l'effondrement est une des possibilités le seul moyen qu'on a selon moi dit Rob Hopkins c'est d'une part de vraiment être très créatif et imaginatif et de trouver des solutions et puis d'être connecté les uns aux autres parce que c'est vraiment comme ça qu'on a le plus de chance d'envisager d'éviter l'effondrement et le risque aussi c'est que plus on parle d'effondrement et de collapse bien plus on en est convaincu et du coup on retourne dans le phénomène où on se renferme sur soi et on voit le monde de manière trop négative Il y avait un bel exemple peut-être de ce qui s'est fait dernièrement chez nous en Belgique François-Lévis c'est le le Wavre ce qui s'est passé à Wavre Oui on était hier avec Rob en visite à Wavre en transition et donc c'est une initiative qui a deux ans et qui est un super exemple de mouvements citoyens qui en deux ans donc ils en sont aujourd'hui à leur douzième projet ils ont douze projets en parallèle qu'ils développent ils ont un groupe d'incroyables comestibles ils ont un frigo solidaire ils travaillent sur une épicerie qui vend uniquement des produits locaux ils ont un grand projet de faire un centre d'éducation une espèce d'école de la transition quelque part donc voilà une monnaie complémentaire donc douze projets vraiment très très impressionnants et donc c'est pour montrer que voilà ça se développe partout à différents niveaux et ça peut aller très loin très vite C'est ça c'est la vitesse c'est en deux ans il y a eu énormément de choses qui se sont faites ce qui est bien c'est qu'on peut s'inspirer maintenant évidemment de l'expérience d'autres éviter peut-être certains obstacles ou les contourner en tout cas pouvoir les passer plus facilement et initier des choses rapidement tout en permettant aux citoyens de rester dans cette idée de reconnexion aussi voilà et ça doit à chaque fois être un processus heureux donc les citoyens qui sont dans la dent doivent vraiment trouver du bonheur je dis ça parce qu'il y a un risque d'essoufflement aussi d'être dans l'action à tout prix de vouloir changer le monde à tout prix on voit parfois malheureusement des burn-out de transition ça arrive et donc de plus en plus les groupes se rendent compte que cet équilibre personnel est vraiment à préserver et donc il y a des groupes de transition intérieure qui disent ok à côté de l'action il faut aussi prendre soin de soi prendre soin des autres pour que notre action soit juste et c'est vraiment important pour aller dans la durée c'est vrai que dans les nombreuses histoires qu'on raconte voilà dans tendance première dans alors on change on voit que les histoires de changement s'accompagnent souvent aussi d'un sentiment d'épanouissement après le changement so in the various stories we tell in radio in television about change and transition we also focus on the fact that people are much more fulfilled and you know they have their new life makes sense and I wanted to ask you if you look at the Rob Hopkins 15 years ago what's your feeling about that do you also feel that transition and change is fulfilling you est-ce que ça vous épanouit finalement si vous regardez le Rob Hopkins il y a 15 ans you know I spent maybe 10 years as a teacher teaching permaculture so teaching people to grow their own food and build their own house and all this kind of thing nobody ever came back to me and said my life was going really well until you taught me to grow my own food and then it was just downhill all the way from that point oui donc il a passé 10 ans à enseigner la permaculture et à chaque fois évidemment il n'y a jamais personne qui lui a dit ah ma vie était magnifique avant et depuis que je connais la permaculture et bien c'est une catastrophe ma vie I mean for me it's an incredible to have an idea and then for that idea to be something that actually people are inspired by and then they and then they take that idea and then they create all kinds of amazing things is an enormous honour and so exciting to go and see to see what that looks like and to see the kind of acceleration of it but it's you know Transition is not a Coca-Cola franchise you know I don't sit in some office kind of putting pins in a map now we will go here now we will go here it's self-organizing which is such a wonderful thing to observe a self-organizing system organize itself oui donc le fait d'avoir eu des idées de voir que ce sont des idées qui peuvent inspirer les gens autour de lui et que finalement ben voilà ce sont des idées qui après alimentent d'autres idées et puis c'est quelque chose qui s'auto-génère et qui se partage et bien voilà c'est un honneur de son point de vue et donc effectivement c'est épanouissant c'est malheureusement déjà la fin de notre rencontre c'était un vrai plaisir Rob Hopkins thank you so much for having me beaucoup de questions encore qui sont restées sans réponse mais l'occasion très certainement de retrouver Rob Hopkins prochainement en Belgique dans d'autres villes pour des conférences ou autres et en attendant je vous invite à retrouver le réseau transition de chez nous sur leur site réseautransition.be pour en savoir plus François-Olivier Deveau merci aussi d'être venu dans ce studio avec beaucoup de choses qui se passent évidemment en matière de transition chez nous et c'est tant mieux et on l'a compris avec Rob Hopkins il n'y a pas de petits gestes insignifiants au contraire c'est plein de petits gestes qui finissent par changer les mentalités et changer le monde et on aura très certainement l'occasion d'en reparler encore avec vous Félici Gasperoni la conférence est en ligne oui sur la page Facebook alors on change et l'occasion de vous retrouver aussi la semaine prochaine avec votre vue d'ailleurs vue d'ici retour aux bonnes habitudes on se retrouve un jour entre nous et les auditeurs ce qui est déjà pas mal ce qui est déjà pas mal dans un instant ce seront les informations et puis juste après les informations notre dossier du jour qui sera lui consacré au scandale alimentaire on va revenir évidemment sur ces scandales comment est-il possible d'avoir encore des scandales alimentaires en 2018 et bien on va essayer de répondre à cette question et surtout de vous donner quelques solutions et pistes de réflexion avec notre spécialiste